Salut, c'est Guittorama, bienvenue sur un nouveau cours B.A.B.A. dédié aux 100% débutants. Dans ce cours, on va apprendre l'exercice de l'escalier. Ça va nous permettre de travailler la coordination main droite, main gauche. Je vous conseille largement de faire l'exercice au médiateur et on va en profiter pour parler de quelques petites notions rythmiques. Le principe d'un escalier, c'est qu'à priori, on part d'en bas pour aller en haut. Ou alors, quand on est en haut, on part d'en haut pour aller en bas. Je vais tout de suite vous faire comprendre que quand on parle de montée en musique, c'est-à-dire qu'on part d'en bas, en bas, c'est le graphe, c'est donc l'accord 6, l'accord de mi-grave. Et en haut, c'est l'aigu, et c'est donc l'accord numéro 1, l'accord de mi-aigu. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est bien comme ça. On monte un escalier, on part du bas et on va en haut. Le bas en musique, quand on dit une voix basse, c'est une voix grave. Quand on dit une voix aiguë, c'est une voix haute, comme ça. Ouais ! Donc, le principe de l'escalier, ça va être exactement ça. On va monter l'escalier, puis on va descendre l'escalier. Je vous fais l'exemple une fois. Donc, je pars du mi-aiguïde, et je monte mon escalier. On peut dire qu'à chaque fois que je change de corde, c'est comme si je montais un nouvel étage. J'essaye de faire ça sans m'arrêter, et je monte, je monte. Là, je suis en haut de mon escalier. Donc, après, il ne me reste plus qu'à redescendre mon escalier, ou plutôt descendre l'escalier. Tout ça, pour vous faire comprendre que ce geste, musicalement, ça veut dire que je suis en train de monter. Et après, descendre l'escalier, c'est dans le sens inverse. Donc, je pars de l'aiguë. Et je descends dans le gras. Bon, là, je vous l'ai fait un peu à l'arrache. L'idée, c'est qu'on va essayer de faire ça en rythme. D'où la première notion de rythme que je vais vous donner, c'est-à-dire de... Alors, bon, déjà, on va faire l'exercice comme ça, tout droit, sans rythme. D'accord ? On verra ça dans un deuxième temps. Votre première étape, ça va être tout simplement de capter ce qu'il faut faire. Bon, il y en a qui ont peut-être déjà compris, mais quand même, on va essayer de le faire le mieux possible. Je pars du mi à vide. Puis, je vais me servir systématiquement de index majeur annulaire. Pour l'instant, je n'utilise pas le petit doigt parce qu'il est encore un peu trop faible. On va déjà muscler les autres doigts. Donc, l'idée, c'est de partir à vide. Case 1, doigt 1. Case 2, doigt 2. Case 3, doigt 3. Case 3, puis de faire la même chose sur la corde de La. Et on essaye comme ça d'être régulier. Autre chose, on essaye d'avoir un son parfait, sans coupure. Si on sent qu'on a un truc dans ce genre-là, c'est pas bon. Il faut que mon son soit en continu. Pour ça, en fait, c'est vraiment la note d'après qui vient remplacer la note d'avant. C'est-à-dire, première note, seconde note. Tant que je n'ai pas placé la note suivante, je n'enlève pas le doigt d'avant. Sinon, ça nous donne ça, par exemple. D'accord ? Donc, on laisse ses doigts appuyés. On peut relâcher la pression une fois qu'on a placé le doigt suivant. Mais on les laisse en position tant qu'à faire. Puis, on change de corde. On prend son temps. On s'applique. On monte l'escalier. Vous avez compris l'idée. Une fois en haut de l'escalier, on va chercher à faire exactement le même exercice dans le sens inverse. Donc, je pars de 3, 2, 1, 0. Et là, ce que je peux faire, c'est monter les 3 doigts d'un coup. Tac ! Je place mes 3 doigts sur la corde de Si. Et je les relève au fur et à mesure. Alors, ça peut paraître simple comme exercice, mais c'est hyper important. On va vraiment essayer de s'appliquer et de le faire sonner le mieux possible. Comprendre ce que c'est qu'une noire. Une noire, c'est un temps. C'est bien souvent l'unité de mesure. D'accord ? Le battement qu'on peut marquer au pied ou qu'on peut marquer avec un métronome. Donc, on peut éventuellement faire cet exercice avec métronome ou en essayant de taper du pied. 1, 2, 3, 4. Je peux m'entraîner comme ça à essayer de faire des cordes bloquées et taper juste des noires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a compris l'idée, on applique l'exercice de l'escalier, mais en rythme, on essaye de ni accélérer ni ralentir. On compte 1, 2, 3, 4 et on démarre. Allez, on y va ensemble. Je vous donne un tempo. Au début, l'idéal, c'est de prendre un tempo modéré. D'ailleurs, pas trop vite, pas trop lent. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On passe la corde là. Comme ça, au passage, on a 4 temps par corde à chaque fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je roule mon escalier, je redouble ma note, et je descends l'escalier. Je redouble pour toujours avoir 4 coups. 4 coups, donc, une mesure au passage. Et si possible, on peut finir par un mi majeur, ou un mi mineur d'ailleurs. Alors, allez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le donne. Soyez en fous. Cordes de mi à vide. Cordes de la majeure en case 2. Cordes de ré annulaire en case 2. Cordes de sol index en case 1. Cordes de si à vide. Et cordes de mi à vide. Donc, on prend le temps comme ça, d'RPG, tranquillou. Si on a tout, on le strum. Voilà pour le mi majeur. Qui va avoir une sonorité plutôt enjouée. Et on peut, si on préfère les accords mélancoliques, la tristesse, faire un mi mineur. C'est quasiment le même, il vous suffit d'enlever l'index. Donc, je le reprends une fois en arpège. C'est très important d'RPG pour entendre si toutes les notes sont bien jouées. J'ai donc 0 sur l'accord de mi. Majeure, toujours sur la corde de la en case 2. Annulaire, sur la corde de ré en case 2. Et ce coup-ci, corde de sol à vide. Cordes de si à vide. Cordes de mi à vide. Mi mineur. Pour l'exercice de l'escalier, on peut finir au choix, soit par un mi majeur, soit par un mi mineur. Juste histoire de conclure sur un petit truc sympa. Ça vient enjoliver un petit peu l'affaire. Alors, on va maintenant faire l'escalier avec des croches. C'est-à-dire, on va avoir un coup vers le bas, un coup vers le haut. Donc, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, comme j'ai fait précédemment, on va essayer de rajouter des croches, c'est-à-dire mettre 2 coups vers le haut. On va donc marquer le retour. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord ? Donc, un coup sur le temps vers le bas, un coup sur le contre-temps vers le haut. Je le fais encore bloqué pour l'instant, le temps de comprendre le geste. Mais après, c'est effectivement le même geste qu'on applique à l'escalier. Donc, j'ai toujours mes 4 coups, seulement ce coup-ci, je vais avoir bas, haut, et je change de note. Bas, haut, et je change de note. Bas, haut, bas, haut, en croche. On dit 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Si possible, on met toujours son battement. 1, 2, 3, 4. Et on se cale dessus. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, et je passe encore de là. Peur de ré. Sol, sol, si, j'essaye de rester le plus régulier possible. Vigule, je redouble, et je descends en escalier. Et si, dis pas, mon mi majeur, mon mi mineur. Alors, on pourrait aller voir plus loin, essayer des doubles croches. Donc, 4 coups par temps. 3, 4, 1, d'accord ? Je préfère pas trop m'étendre pour aujourd'hui. Et on reviendra sur cet exercice de l'escalier parce qu'on a plein de possibilités. Bref, il y a plein de trucs à développer pour aller un petit peu plus loin. Mais, on est dans une séquence B à bas, donc on va pas trop s'étendre pour aujourd'hui. Je vous laisse poursuivre tous les petits cours théoriques comme ça. Et puis, vous verrez par la suite, on a encore pas mal de boulot sur ce fameux exercice de l'escalier. Ça va revenir. Et puis, on a encore un petit peu plus loin de l'escalier.